Ah Gauthier, encore une grosse enquête, toujours aussi loufoque. Quoi ? Ah oui, ça ? Ouais, c'est du Moria, tu vois, stylé, hein ? Bref, regarde ça. La veste de la fertilité ! Selon les Ivoiriens, cette veste aurait le pouvoir de booster la fertilité de tous les hommes qui la porteraient. Même les femmes aussi, si ça se trouve. Je t'explique, vite fait. C'est rédié, il a 8 enfants. Fallis-vous pas ? Il y en a 6, je crois. Kofiolomidé, il y en a 23 ! Et imagine ce qu'ils ont tous en commun. Ça, la veste de la fertilité ! Du coup, les Ivoiriens, sachant notre immense potentiel que nous avons tous les deux, en termes d'enquête, nous ont demandé d'aller à la recherche de cette veste. Pourquoi ? Je sais pas. Nous allons donc tenter de trouver la veste de la fertilité. Mon micro, mon cachetet, et puis bon. Bonsoir ! Bonsoir, Mastien ! On s'en va à la recherche de la veste de la fertilité. Ouais. Y'a un tonton, le tonton clac, il croit à bille, là-bas-là, il s'appelait quand même. Tonton clac, il s'appelait quand même ! Tonton clac, il s'appelait quand même ! Tonton clac, il s'appelait quand même ! C'est qui, Tonton clac ? Il est autour, là-bas-là. Il a fermé ! Il a fermé ? Ouais, il a fermé. Mais va voir son morat qui répare son habit, la pétain, c'est là-bas. Tonton Patrick ! 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 Tonton Patrick, nous sommes à la recherche de la veste de la fertilité. Tonton Patrick, nous sommes à la recherche de la veste de la fertilité. Il est bleu, bleu ! T'es sourd ! Vous savez où on peut trouver cette veste-là, la veste de la fertilité ? Ça peut trouver ça jamais. Mais vous savez d'où ça vient ? Ouais, ça vient dans la Côte d'Ivoire. Quoi ? Il a déjà vu ça une fois, Sylvie, Sylvie, Melleke, une fois. Oui, ça ! Ah bon ? Il était petit, mais il a vu ça, celui-là. Oh, mon Dieu ! Oui, ce sont les veste 1000 carreaux. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de Congolais aussi qui aiment beaucoup porter ça. Nous sommes à la recherche de la veste de la fertilité. Qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est ça ? Il connaît pas ! Mais moi, il a vu ça sur Sérédier. Quoi ? Un Sérédier ? Un Sérédier. Sincèrement, ça me dit rien, même. J'ai vu qu'il ne me nourrit pas. Sa vie m'intéresse très peu. Après, on a vu que Michael Garza est venu à Bidja, mais moi, je ne suis pas allé regarder. Il ne m'apporte rien. Sa vie ne m'intéresse pas. Ça m'importe peu, même. Il paraîtrait que cette veste-là a le pouvoir de rendre l'homme très fertile. Ça peut être possible. Vous n'avez pas besoin de ça ? Je pense que je suis virile. Vous pouvez les pans grossiers. Je suis sûr que je suis virile. Voilà. Tu vois, elle est jolie, non, la veste ? Pas mal. En tout cas, moi, personnellement, je ne peux pas l'apporter. À la voix, il sait qu'il doit faire très chaud. Nous sommes en Afrique. La veste est infidèle. La veste de quoi ? La veste est infidèle. On nous a dit veste de la fertilité. Mais non, bon, infidèle, là, ça... Tu sais qu'on a porté ça ? Il a au moins dix enfants. Jésus, quoi ? C'est pas ça, là. On dit qu'on a aussi t'a porté. Attention. Il fait beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup d'enfants, là. On dirait que c'est bien ça, là. On dit qu'il faut le mieux d'apporter. Il a fait au moins vingt-trois enfants. C'est vrai, ça, là. Moi-même, je vais en chercher aussi. On commence avec Goïta, quelque part, là-bas. T'as vu un mot, là. C'est un mot, là. Ça, c'est un mot, là. Quand tu passes à gauche, tu peux tourner à droite. T'as vu un mot, t'as vu un mot. La veste de la fertilité. Non, la fertilité. 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 Infertilité. Yubiou. À Treilleville, effectivement, à Treilleville, il y a une rue qu'on appelle Charara. Et il y a des magasins où on vend ses tissus. Nous sommes à la recherche de la veste de la fertilité. La veste de la... Quoi? La veste de la fertilité. Non, la veste de la fertilité. Non. Veste de la fertilité. Non, veste de la fertilité. 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 Ah, t'as vu. Ah, c'est là qui est la veste de la fertilité. Bon, c'est ça. Et sinon, quoi? Nous, nous recherchons ça. Hmm, d'accord. Il y en a qu'à frapper. J'ai compris. Aïe, c'est tout? Ouais, c'est tout. C'est là que moi j'ai dit. Où est moi, j'ai dit quoi encore? Qu'on nous a aidé à trouver la veste? Hein, donc j'ai aidé à trouver la veste quoi? Bien sûr. Non, moi... Il y a bon les quatre enfants. T'es sûr que c'est la même? Oui, c'est la même veste qu'envie. Regarde, c'est le soleil qui a tapé. C'est pour ça que la couleur a changé. Ah bon? Oui, oui. Mais toi, regarde tes lunettes. Change-les. Quoi, tu penses que je ne vois pas bien là? Oui, je pense. Une veste, regarde. Regarde la colle. Bon, bah voilà. Nous avons retrouvé notre veste de la fertilité. Nous allons tester. Et puis, on vous dira ce qu'il en est dans les prochains jours. Bon, merci, Cynthia. Mon Gauthier, on peut y aller. Nous sommes un peu dans les temps qui sont un peu durs. Parce qu'il y a des hommes anti-Vrocolle. C'est-à-dire que c'est des hommes qui sont avares. Oh my God. Bon, les soukoutiales, c'est des gens qui font semblant comme ils ont un peu. Les araros, là, c'est les faux types même. Eux, ils blaguent les femmes, ils font toujours des promesses. Mais les impériales, là, comme moi, comme ça, là. Quand tu les vois décalés de l'air en vert, tu sais que voilà, c'est propre. Décale de l'air en vert. C'est propre même. Mes enfants, soyez impériales.